Bonjour à tous, mon nom est Annabelle Tardy, je suis kinédiologue dans les cliniques Kinatex de la région de Québec. Aujourd'hui ensemble nous allons faire un entraînement spécifique pour la randonnée pédestre. Donc nous allons faire un entraînement de 30 minutes ensemble qui va cibler les principaux muscles qui sont utilisés pendant les activités de randonnée pédestre. On va parler plus de ceinture abdominale pour maintenir une belle posture, travailler le haut du corps quand on veut utiliser des bâtons et l'utilisation du sac à dos, puis ensuite travailler tout ce qui est membre intérieur pour nous aider à avoir une bonne montée, à monter sans se fatiguer les jambes et avoir une bonne énergie tout au long de notre randonnée. Donc sans plus tarder nous allons commencer notre entraînement. Nous avons d'abord une période d'échauffement de quelques minutes suivi de trois blocs musculaires qui vont cibler les muscles que j'ai nommés un petit peu plus tôt, puis on va finir par une barrière de détirement à la toute fin, question de relaxer pour finir notre séance en beauté. Alors allons-y, on va commencer par se préparer, avoir une bouteille d'eau à proximité pour pouvoir s'hydrater comme il faut, comme on vous semble, pendant l'entraînement. Sinon on va prendre une belle posture avec les pieds largeurs des épaules, le dos droit, les épaules relaxent, le regard droit en avant, puis on va y aller ainsi de suite, comme cette posture-ci pendant tout l'entraînement. Commençons avec une marche pour commencer pour échauffement. Ok c'est parti, quelques secondes on va essayer de prendre cette posture-là, tout le long on reste bien droit, on va bouger la tête légèrement de gauche à droite. Donc on fait des noms, juste question de s'échauffer, de se préparer comme il faut aux exercices qui s'en viennent tout à l'heure. On bouge la tête maintenant de côté en flexion latérale. Super, et on revient bien droite pour continuer. Les épaules maintenant, qu'on va bouger, les épaules sont bien utiles en randonnée quand on s'agit plus d'utiliser les bâtons de marche, de maintenir une belle posture avec le sac à dos. Donc nous allons bouger les épaules, tout d'abord en rotation vers l'avant. On peut continuer de marcher, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez rester les pieds largeurs des épaules au sol. Puis les deux bras, on roule les deux bras en avant dans une grande rotation d'épaule. On va quelques secondes, des très grands cercles. Et la même chose vers l'arrière dans l'autre direction. Et si c'est inconfortable, on peut toujours faire les mouvements un petit peu plus petits ou un peu plus lents pour respecter bien comme il faut ses capacités. Gardons les bras ouverts maintenant à la hauteur de la poitrine, hauteur des épaules et on croise en ciseaux. On peut toujours garder les pieds ancrés dans le sol pour cet exercice. On alterne un bras en haut, un bras en dessous. On va chercher des très grands mouvements en collant les homoplates derrière. Parfait. Ramenons les bras devant les mains vers les cuisses et on monte devant jusqu'à la hauteur des épaules. Toujours pour bien échauffer le haut du corps. Une dernière fois. Et on descend. Parfait. On reprend notre marche. Nous allons maintenant échauffer la ceinture abdominale. Échauffer le tronc. Tout d'abord, dans une rotation du tronc. Repraçons les pieds, largeur des épaules, ancrés dans le sol. On fléchit légèrement les genoux et on lève les deux poings ici devant la poitrine. A partir d'ici, on tourne d'un côté et de l'autre côté, mais en essayant de ne pas bouger les hanches. On y va tout petit, juste pour dire qu'on active les obliques. Et on revient au centre. Les bras le long du corps descend en flexion latérale. Encore avec des petits mouvements. Normal de sentir un petit étirement dans l'oblique. On ne veut pas un étirement très prononcé vu qu'on est dans une période d'échauffement, tout simplement. Et on revient bien droit. Reprends la marche. Échauffons les chevilles. Chevilles qui sont aussi bien utilisées quand on est sur des surfaces inégales dans nos sentiers de randonnée. Donc, il faut bien les échauffer si on veut diminuer les risques de blessures. Donc, on marche sur la pointe des pieds. Premier exercice. On se tient sur la pointe et on fait des petits pas. On peut se déplacer également. Je le fais sur place, mais le faire en déplacement, c'est bon aussi. Allons-y sur les talons maintenant par l'inverse. On lève les orteils. On peut se déplacer. Attention ici à garder le dos droit, à ne pas basculer les fesses vers l'arrière. C'est bien une erreur qui arrive. On ramène les pieds à plat. Puis maintenant, nous allons échauffer les hanches. Les hanches encore qui vont nous aider, tout le membre inférieur, à nous propulser pendant nos montées en randonnée. Donc, échauffons-les une à la fois. Mouvement d'équilibre en bonus. Donc, on peut se tenir si nécessaire. Donc, commençons en balancement. Avant, arrière. Contrôler par contre. On ne veut pas se laisser aller puis perdre notre contrôle au niveau des d'abdominaux. On va y aller avec un petit mouvement contrôlé. Tout doucement. Une dernière fois. On va vers l'autre côté. C'est reparti. L'autre jambe. Balance avant, arrière. Super. Une dernière fois. Et on revient au centre. Un dernier exercice d'échauffement. En ciblant les hanches encore une fois. On est toujours en équilibre. Donc, le point d'appui, pas bien loin pour ceux que c'est nécessaire. Et on vient ouvrir et refermer légèrement devant avec la hanche. Pour aller chercher toutes les directions. C'est possible. Cherchez un bon échauffement. Et on va être prêt aux exercices qui s'en viennent ensuite. Dernière fois. Même chose de l'autre côté. Question d'être bien équilibré. On croise devant. On ouvre et on revient. Excellent. On va faire encore un dernier ici. Hop. Et super. On ramène les pieds largeur des épaules. On reprend sa posture de base comme on a nommé tout à l'heure. Petite gorgée d'eau avant de débuter si nécessaire. Puis, nous allons commencer les blocs musculaires qui vont travailler tout d'abord le haut du corps. Donc, pour le travail du haut du corps. Comme je disais, on va travailler surtout les trapèzes, les épaules pour nous aider à avoir une utilisation de bâton ou un port de sac à dos qui va être plus efficace. On va avoir une meilleure posture avec l'utilisation de ces deux accessoires-là si on a des épaules et des trapèzes qui sont forts, qui sont endurants. Donc, on va faire quatre exercices de 30 secondes chacun. Les exercices, vous pouvez les faire si vous avez un élastique à portée de main. Si vous avez deux poids, par exemple, que vous pouvez utiliser pour ajouter de la charge, c'est encore mieux. Mais sinon, ça peut se faire libre, sans rien dans les mains pour pouvoir aller tout de même travailler en mobilité. Donc, je vais utiliser deux poids qui sont juste ici. Mais si jamais vous n'avez pas ça à portée de main, vous pouvez le faire libre ou encore vous pouvez utiliser n'importe quel objet que vous avez à portée de main à la maison, que ce soit des cannes de conserve, des bouteilles d'eau pleines, deux livres, soyez imaginatif, des bouteilles. Donc, tout ce que vous pouvez trouver qui a un certain poids ajouté, ça va changer la difficulté, l'intensité de l'exercice. Alors, nos exercices, on va les faire, comme je disais, pendant 30 secondes chacun, puis on va le faire la série deux fois. Donc, les exercices vont aller comme suit. Je vous les montre rapidement. Ensuite, on les enchaîne sans prendre de pose. Nous allons avoir pour commencer une tirade, une tirade pour travailler les trapèzes. On place les pieds largeur des épaules et on va tirer ici les coudes le long du corps. OK? Par la suite. Deuxième mouvement, on y va debout, bien droit, on se redresse et on va faire une extension d'épaule. Donc, on part les paumes de main vers l'arrière, les poids de chaque côté et on tire comme ceci, derrière. En faisant attention pour garder le dos droit. Par la suite, on y va pour les triceps. Les triceps qui vont être bien utiles à l'heure de la pousser avec nos bâtons. On va faire une extension au-dessus de la tête. On place les deux poids ou l'élastique au-dessus et on tire. Si vous avez un élastique, vous allez pouvoir placer un bout sous le pied et l'autre bout dans les mains. Et il y en a un dernier, un quatrième. Flexion d'épaule devant. Donc, de montée. Mouvement inverse tout à l'heure. Montée devant. On va enchaîner ces exercices-là. 30 secondes chacun. On est parti avec la tirade. Tout d'abord, on va partir autant. OK? La tirade. Pieds largeur des épaules et on est parti. On tire. On ramène comme ceci, toujours un petit peu incliné. Et on tire les poids vers la poitrine. Vers la poitrine, on essaie de coller les omoplates. Les unes contre les autres. L'une contre l'autre. On vient serrer comme il faut et on redescend doucement. Quand on retient la charge, on veut que ce soit contrôlé. Dans 3, 2, 1. On se redresse. On ne prend pas de pause. Poir le long du corps, paume vers l'arrière. On tire. Une extension à l'épaule. Et ici, on fait un petit mouvement. Si vous avez un élastique, on place l'élastique devant les hanches et un bout dans chaque main. On tire vers l'arrière. Attention ici pour ne pas que la tête se projette vers l'avant. Rentrons le menton en tout temps. Restez 10 secondes. 3, 2, 1. On s'en va au-dessus de la tête. On garde une belle posture droite. Un pied devant l'autre, ça va toujours être plus stable. Et on déplie. On déplie vers le plafond, vers le ciel. Les deux bras en même temps. On va porter les poids derrière, puis allonger au-dessus de la tête. Attention pour ne pas arrondir le dos comme ça. On veut toujours avoir le dos plat et contrôler. On expire en tirant. C'était 3, 2, 1. On redescend. Et un dernier exercice de la série. On vient droit devant et on lève en flexion de l'épaule. On travaille les épaules encore une fois ici. On garde toute l'or du corps. On vient travailler. Ici, on monte maximum jusqu'à la hauteur des épaules. On ne va pas plus haut. Et si ça va pas haut justement parce qu'on a lourd, c'est correct. Si on le fait juste comme ça avec une petite amplitude, il n'y a pas de problème. On fait comme on peut en autant qu'on ait une belle posture. 3, 2, 1. On relâche. On va prendre une petite pause ici d'une vingtaine de secondes. Et on va recommencer une deuxième fois notre série. Pendant cette pause-là, profitez-en. Bougez les bras. Bougez les épaules. Il faut que ça relâche comme il faut. Faire passer la tension avant de reprendre notre séquence. Alors, même exercice qu'on va refaire dans le même ordre pour la même durée. On va recommencer avec le numéro 1 qu'on a fait tout à l'heure. Donc, la tirade. On se rappelle, pied largeur des épaules, légèrement incliné. Le dos est droit, incliné mais pas bon. Puis, on tire. On tire en collant les homoplates une contre l'autre derrière. On vient squeezer tout ça. On tire rapide. On revient tranquillement. C'est la même chose si vous avez un élastique. On tire vers l'arrière en gardant toujours un pied dessus. Pour 2, 1. On remonte bien droit. Les largeurs des épaules toujours. Bras le long du corps. Et vers l'arrière en extension. Extension de l'épaule tout petit. Si c'est difficile, on fait vraiment des petits petits mouvements. On pourrait le faire sans charge aussi. Juste avec le poids des bras, le poids du corps. On va quand même aller mobiliser et travailler la région musculaire qu'on file. Encore quelques-uns. OK. Dans 3, 2, 1. Parfait. Exercice suivant. Au-dessus de la tête. On garde les abdos contractés. Le regard vers l'avant. Et on déplie les coudes au-dessus de la tête. Expire. En dépliant. Toujours. Et on contrôle la descente. Faire un bon mouvement. Toujours fluide. Toujours contrôlé. C'est comme ça qu'on va travailler plus efficacement surtout. Expire. En dépliant. On y va à son rythme. Il faut toujours le faire plus rapide ou plus lent au besoin pour adapter selon votre capacité. 2, 1. On redescend. Devant le corps. Devant les jambes. Dos droit. On monte. On monte en flexion de l'épaule. Hauteur des épaules. Pas plus haut que ça. Et on redescend doucement en contrôle. Et on fait encore attention à sa posture. Pour pas qu'il y ait de compensation et de grands mouvements inutiles. Comme je viens de faire en mauvais exemple. À qui on veut pas ça. On veut juste des mouvements, des belles postures qui sont droites et juste les bras qui bougent. Dans 3, 2, 1. On relâche. Et on peut déposer notre charge maintenant. Donc peu importe ce qu'on avait pris. On n'a plus besoin de nos poids. Donc pour la période suivante, on va travailler davantage ce qui est bas du corps et ceinture abdominale. Donc à ce moment-ci, on a terminé notre premier bloc. Vous pouvez prendre une bonne gourgée d'eau. Allez vous hydrater avant de continuer. Je vous explique pendant ce temps le deuxième bloc qu'on va faire qui est sous le même principe mais avec 3 exercices de membres inférieurs. Donc travaillons tout le bas du corps pour aller travailler les quadriceps, les fessiers, les ischios jambiers qui vont être des muscles très utiles dans notre montée mais aussi dans notre descente afin que ce soit bien contrôlé, qu'on ait un bon contrôle des articulations et qu'on ne se blesse pas soit par une instabilité ou bien qu'on soit moins fatigué tout simplement à la fin de notre montée parce qu'on a une bonne endurance musculaire. 30 secondes par exercice c'est pour 3 exercices. Premièrement, on va faire 30 secondes par côté d'une fente arrière et genoux levés. La fente arrière, on va partir les pieds largeurs des épaules, garder le dos droit vertical en tout temps, amener une jambe vers l'arrière de 190 degrés et le même genou qu'on a travaillé ici, on va le monter vers l'avant. Comme pour mimer un peu une montée de marche ou une montée de montagne justement en randonnée. Donc comme ça, on va faire le même côté pendant 30 secondes. L'autre côté ensuite. Deuxième exercice, un squat sauté pour travailler la puissance de nos deux jambes en même temps. Donc on descend en squat, on saute, on absorbe. 30 secondes comme ça et finalement de chaque côté, 30 secondes par côté, une fente latérale avec une poussée pour encore travailler la puissance ici. Les pieds sont largeurs des épaules, on descend une jambe tendue, une jambe fléchie, on pousse avec la jambe fléchie de sorte à ce que le pied décolle et on ratterrit en un mouvement fluide. L'autre côté même chose. Alors on va partir ça premièrement avec la fente arrière et genoux levés. Dos droit, pied largeur des épaules. On va commencer disons par la jambe gauche qui s'en va en arrière. C'est parti. Pointe de pied, on descend, on remonte et hop, devant. On recommence. On va chercher la fente 90 degrés, on soulève et on peut toujours essayer de faire la coordination. Bras jambe opposé pour un petit bonus. Quand on lève le genou devant, on lève le bras opposé. Dans deux, un, on revient, largeur des épaules et on part avec la droite. Fente arrière et hop. Fente arrière et hop. Et on recommence, on se stabilise. Une fois c'est mieux d'y aller un petit peu plus lentement pour être plus stable. On n'hésite pas à ralentir si c'est nécessaire pour bien faire le mouvement. Il vaut mieux en faire quelques-uns bien faits que plusieurs en ayant de la difficulté. Pied largeur des épaules, le squat. En sautant, on descend, on pousse les fesses derrière et hop, on se propulse et on atterrit de façon fluide sans bloquer les genoux pour 15 secondes. Et si ça ne fonctionne pas, les sauts, on y va comme ça en montant sur la poignée des pieds. Sinon, on continue avec les sauts pour 3, 2, 1. Parfait. Les pieds larges. Fente latérale. On enchaîne tout de suite. On descend sur une jambe. On pousse avec cette jambe. On ratterrit et on y va. Parfait. Continuons. Une belle poussée, un bel atterrissage. Donc, on utilise le momentum de la levée. Et on expire en montant. 5 secondes pour celui-là. On va faire une dernière. On revient. Jambes larges. On part de l'autre côté. C'est parti. On pousse. On pousse. Et on atterrit. On peut toujours utiliser vos bras par un mouvement de poussée comme si on avait des bâtons dans les mains. Ce qui va nous aider à avoir un mouvement plus fluide. 10 secondes. Pour 3, 2, 1. On vient s'entendre. On marche un petit peu. Il faut repasser la tension. On a complété notre première série. On va refaire la série 2. La première série, plutôt, une deuxième fois. Pour 30 secondes, encore par exercice. Alors, on recommence avec notre exercice de fente arrière et genou levée. On veut garder le dos droit, comme on disait tout à l'heure. On commence la jambe gauche. Grand pas derrière. C'est parti. On descend. Genou bien bas. 90 degrés. Et remonte devant. La jambe droite reste toujours en appui. Elle ne bouge pas. C'est avec la gauche qu'on va faire tout le mouvement. On se stabilise. On prend son temps. Le bras jambes opposées. Et si ça va bien, qu'on veut un petit peu plus, on peut ajouter un léger saut. Pour plus de défis. Et si on a besoin de plus de temps, plus d'équilibre, on prend son temps. On se place. Et on y va. Tout en contrôle. 3, 2, 1. On change de pied. Pied droit. Ça en va derrière. Jambe gauche reste en avant. 90 degrés. Dos droit. On monte. Important de faire un grand pas vers l'arrière. Pour être certain que les genoux ne dépassent pas les orteils. En avant. De cette façon-là, on s'assure de protéger les genoux. Si on a tendance à avoir des douleurs aux genoux, quand on les fait bien grandes, bien belles les fentes, on minimise les chances de développer, de ressentir ces douleurs-là. 3, 2, 1. Pieds largeur des épaules. Pour notre squat, avec ou sans saut. On descend profond. Et hop. Propulse. Et hop. Propulse. Et pousse. Avec les bras. Comme si on avait des bâtons. Expire. En montant. Parfait. Et poingue de pied. C'est encore bon. Option. Poingue de pied. Pour 5 secondes. Et dans 2. 1. Parfait. Dernier exercice qu'on va faire de chaque côté. Pied large. Fente latérale. On pousse. On descend. Pousse avec la même jambe. Reviens. Absorbe. On recommence toujours du même côté. Utilise les bras encore pour te propulser. Et expire. En montant. 10 secondes de ce côté-là. 3, 2, 1. Au centre, on part l'autre jambe tout de suite. Sans plus tarder. Les pieds sont toujours parallèles. Pointés vers l'avant. On sort les fesses. De sorte à ce que le genou ne dépasse jamais les orteils. Puis on descend comme on peut. Chacun sa profondeur, son amplitude. Et chacun son rythme. Souffle en montant. 10 secondes à refaire. Après ça, on va prendre une pause. Et on va terminer ce deuxième bloc. En 3, 2, 1. Parfait. On revient et on marche. Bravo. Super. On a complété nos deux premiers blocs. Il nous reste le bloc numéro 3 à faire. Prenez votre pause. Gorgez dos. Pendant ce temps, je vous explique ce qu'on va faire dans le bloc numéro 3. Le bloc numéro 3 qui cible la ceinture abdominale. Donc, la ceinture abdominale qui va être super importante pour notre stabilité en randonnée. Pour le maintien de bonne posture. Puis aussi rendre le mouvement des bras, des jambes plus efficace. En plus, de nous aider à avoir une meilleure respiration pendant toute notre activité. Donc, bien important de cibler quelques exercices pour ce groupe musculaire-là. Alors, premièrement, on travaille davantage en équilibre. C'est un mouvement qui est plus en contrôle. Plus en contrôle, on va faire 30 secondes par côté. C'est un genou levé à une arabesque derrière. Et là, on ne se parle pas d'une arabesque complète. On se parle d'une demi-arabesque. Ça va aller comme ça. Les mains largeur des épaules. Je fais juste une petite démonstration avant qu'on commence. On lève un genou, semblable à ce qu'on vient de faire en fente. Et plutôt qu'elle est portée au sol, on vient de porter derrière, comme ceci, en demi-arabesque. Puis on revient en essayant de ne pas déposer le pied au sol du tout. On recommence pendant 30 secondes. L'autre côté, c'est rarefait. Ensuite, les deux suivants, on va au sol. Travaillez en planche abdominale pour le deuxième exercice. Au 30 secondes. Les coudes sont au sol. Les pieds aussi, comme ça. Et on garde le dos droit. À partir de là, il n'y a pas de dos creux, il n'y a pas de dos rond. On fait la respiration. On va faire une planche de style planche-ci, qu'on appelle. Qui consiste à pousser avec les orteils vers l'avant. Et ramener derrière. Qui fait un mouvement avant-arrière, finalement. Et mon troisième et dernier exercice de chaque côté, c'est une planche latérale. On se couche sur le côté. Coude vis-à-vis de l'épaule. On veut garder une belle ouverture ici. La tête dans le prolongement de la colonne. Le bras peut être le long du corps ou en haut. C'est à votre choix. Puis on va montrer. On a deux options. Option 1, sur les pieds. Option 2, un peu plus facile. Sur les genoux. Donc, on tire les genoux largeur vis-à-vis les hanches. Et on va maintenir comme ça. Dans les deux cas, on lève les hanches vers le plafond. Puis on tient comme ça. Il va travailler les obliques. Même chose de l'autre côté, ensuite. Alors, on va commencer avec notre exercice numéro 1. Pour le bloc 3, le genou levé à arabesque. On prend son temps. On se tient au besoin. Puis on dépose le pied au besoin. Commencez par le pied de votre choix. Les broches à côté aident toujours pour l'équilibre. On vient porter un genou 90 degrés devant. On descend et on descend en arabesque. Derrière, demi-arabesque. On descend comme on peut. L'important ici, c'est nos deux os de hanches ici. Les crêtes iliaques. On veut que ça reste aligné vers le sol. Puis non, on va en extérieur comme ça. OK? On veut toujours rester en contrôle. Pour ne pas avoir de rotation externe. Dans 2, 1, on ramène, on change de jambe. On soulève. Un genou. Derrière. Et on revient. Prenez votre temps bien contrôlé. C'est pas grave si on a besoin de déposer le pied. On le fait. 2 secondes. Bien droit. Les os de hanches cratuliaques dirigés vers le sol. 3, 2, 1. On descend par terre. Prendre la position planche. Sur les coudes. On soulève. On monte sur les pieds. Puis on avance. On recule. Si ça ne convient pas, on peut faire une planche classique sans le mouvement. Et si ça ne convient toujours pas, on dépose les genoux au sol à partir de la position planche et on maintient. Si ça va bien, on prend cette option. L'option complète. Les coudes vis-à-vis les épaules. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Le dos droit. On relâche. Tourne sur le côté. Coudes vis-à-vis l'épaule. On commence par le côté de ton choix. Ouvre l'épaule. Et on monte. Hop. Planche latérale. Le bras peut être ici, vers le haut. Il peut également être sur la hanche, comme ça. Sur le côté. Fais votre choix. On recule la tête. Et on respire. Il reste 5 secondes. L'option sur les genoux est bonne encore, si vous désirez cette option. 2. 1. On redescend. On change de côté. Coudes. Vis-à-vis l'épaule. Et hop. On monte. Fais en position. Ouvre la poitrine. Recule la tête légèrement pour être dans le prolongement de la colonne. Il respire. Et on imagine que les hanches sont tirées vers le plafond. L'option sur les genoux, comme ceci, fonctionne très bien aussi. 3. 2. 1. On dépose. Yes! On prend une petite pause de quelques secondes. On va recommencer pour notre deuxième série du bloc numéro 3 de ceinture abdominale. Alors, remontons. Position debout. Exercice numéro 1. Le genou levé à arabesque pour travailler la stabilité, l'équilibre. On va commencer. Premièrement, on lève un genou. On va porter 90 degrés. On va vers l'arrière. Et doucement, on remonte. On commence avec le même côté. On garde les crâtes iliaques dirigées vers le sol. Pour engager les abdos profonds. 10 secondes. 2. 1. Je change de côté. Même chose. On se stabilise tout d'abord. On prend l'équilibre. Un coup, on lève 90 degrés et on part vers l'arrière. Arabesque. Demi-arabesque. Si c'est suffisant, on y va comme on peut. Et parfait ça. On poursuit. 5 secondes. On attend d'en faire une dernière. Bien contrôlé. 2. 1. Ok. On dépose. On descend au sol. Pour notre planche. Avec la scie avant-arrière. On s'installe. Planche. Hop. C'est parti. Et quand on l'a, on pousse avec les orteils. Pour s'avancer légèrement. Juste un petit mouvement. Ok. Tout en gardant le dos droit. Position du dos. Ça ne change pas. Ça reste toujours. Toujours un dos plat. Sur les genoux. Ça fait pareil. Ou bien une planche statique. Ça fait pareil aussi. C'est les options alternaires. On dépose. On tourne sur le côté. Planche latérale. Il nous reste juste ces deux-là. Hop. On soulève. On reste comme ça. On ouvre. Le cul de l'attaque dans le prolongement de la colonne. Le bras, on le place comme on veut. Et on respire. Si ça va bien, parfait. On reste comme ça. C'est plus difficile. Descend. Et on fait la même chose. Sur les genoux. En gardant le reste de la posture. Il n'y a rien qui change dans les consignes. Deux. Un. Dépose. On prend le temps de changer de côté. Et on fait un 30 secondes aussi. C'est parti. Dès qu'on est prêt. Coup de vous abîmer l'épaule. Épaule ouverte. Il ne faut pas être trop en rotation interne. Recule la tête. Respire. Regarde le dos. On sent que ça creuse. Que ça creuse. Et on n'est pas capable de ramener vers le plafond. C'est pratique qu'on devrait descendre sur les genoux à ce moment-là. Et compléter avec cette option-là. 3. 2. 1. Dépose. Super. On prend une petite pause. Quelques secondes. Gorgez le dos en même temps. Ça va être le moment. Et super. On a complété le bloc numéro 3. Qui travaillait la ceinture abdominale. Donc, 3 blocs complets de fait. Avec haut du corps, bas du corps et tout ce qui est abdominaux. Donc, on va nous assurer d'avoir travaillé la totalité du corps pour nous préparer à faire une belle randonnée. Pour faire une belle saison de randonnée finalement. Notre dernière section peut se relever. C'est une section de flexibilité. Quelques minutes pour aller étirer les principaux muscles qu'on vient de travailler. On va commencer avec l'étirement des ischios jambiers. Donc, partez pour position debout, pieds largeur des épaules. On avance une jambe avant sur le talon. On lève les orteils. Puis, on va se placer tout le poids sur la jambe qui léchit derrière. Et on reste comme ça. On va sentir l'étirement derrière la jambe. On va maintenir une vingtaine de secondes à peu près par position ici. On va prendre une grande respiration en même temps. 2, 1, on se redresse. On fait la même chose de l'autre côté. Talon devant. On lève les orteils. On bascule les fesses derrière. On sort les fesses. Et là, plus on va descendre, plus on va pousser les fesses vers l'arrière. Et plus on lève les orteils, la sensation va être davantage prononcée. Arrière de la jambe, arrière du genou. Pour les ischios jambiers. Dans 2, 1, c'est beau. On remonte. Pieds largeur des épaules. Prochain étirement. On demande un petit peu d'équilibre. Si besoin, on tient un mur, une chaise, un meuble pour nous aider. On veut tirer la cuisse. Donc, pour ce faire, on vient chercher le dessus du pied avec la main. On rapproche le genou de l'autre genou. Et on tire les talons vers la fesse. Quand on a ça, on devrait sentir l'étirement devant la cuisse. Si ce n'est pas le cas, on va tirer un petit peu plus. On essaie de maintenir son équilibre si ça va bien ou sinon. On se tient. C'est bien correct. Et prenons des grandes respirations encore. En 3, 2, 1, on dépose. On change de côté. Même chose. Équilibre. Allez chercher d'abord. Deuxi du pied. On tire le talon vers la fesse. Et on maintient comme ça. On va chercher la sensation d'étirement qui nous plaît. Donc, ça se peut que ça n'a pas besoin d'aller très loin. Ou peut-être que certains vont aller plus loin. On a toute notre flexibilité. L'important, c'est de sentir un petit étirement, mais sans qu'il y ait de grosses douleurs non plus. On relâche. On ramène les pieds au sol. On s'en va. Un genou par terre. Un genou par terre. Et l'autre genou bien avancé devant. Ce qu'on va vouloir, le but, c'est d'étirer le pisseau à ski devant la hanche. Un fléchisseur de hanche. À partir de cette position-là, on vient avancer notre poids sur la jambe en avant. On peut accoter nos deux bras sur notre cuisse. Ou encore les déposer, les deux mains par terre. Qu'on recherche la sensation d'étirement devant la cuisse qui est derrière, devant la hanche. Et on revient pour faire l'autre côté. Grand pas devant. On s'avance. On vient déposer son poids. Les deux bras, soit sur la cuisse ou les mains au sol de chaque côté. On se tient comme ça. Plus on est loin, plus l'étirement va être prononcé. Dans deux, un. OK. On revient. Les deux genoux au sol. Et maintenant, on va s'asseoir pour compléter notre séance, notre série d'étirements. On s'assoit confortablement. On va attirer les abdominaux obliques pour débuter. Alors, ce qu'on veut faire premièrement, c'est de placer les deux bras au-dessus de la tête. Peuvent être séparés. Peuvent être les mains jointes ensemble. Ça va faire pareil. On s'agrandit. On s'allonge le plus possible. Quand on a ça, on vient descendre les deux bras ensemble du même côté. Puis, ensuite, s'avancer légèrement en avant. Les tourneurs ressentis tout le long. Grand dorsal, oblique, côté opposé à notre descente. On fait encore un petit peu. Remonte vers le centre. Donc, on recule. On revient au centre. On s'allonge encore une fois. Si jamais on l'a perdu. Et on recommence de l'autre côté. On s'incline. Puis, on s'avance. Quand on a ça, on reste. On reste comme ça. On revient vers l'arrière. Vers le centre. On va redescendre les bras. Toujours les mains collées. On pousse devant. On essaie de décoller les omoplates une de l'autre. On peut arrondir légèrement le dos ici. On prend des grandes respirations. On détache les bras. Et on va terminer par deux grandes respirations. Justement, on reste assis, dos droit. Avec les bras de chaque côté, ce qu'on va faire, c'est d'abord monter les bras vers le plafond en inspirant. Donc, on gonfle les poumons au maximum. On gonfle, 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 gonfle. On continue à pleine capacité. Et on redescend en soufflant doucement. On vide les poumons. Et on va faire une deuxième, dernière fois. On est parti. On inspire. Chacun sa vitesse. Et on est rendu en haut. Expire. Souffle. En descendant, on essaie de vider au complet. On ramène les mains sur les cuisses. On reprend un rythme de respiration normal. Puis doucement, on se relève. On va aller prendre une gorgée d'eau. Puis, eh bien, voilà. C'est terminé pour cet entraînement. Cet entraînement spécifique à la randonnée FEDEST. J'espère que vous avez bien travaillé. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à reproduire cet entraînement dans les semaines qui précèdent vos premières randonnées. Ça va toujours vous aider à avoir une saison sans blessures. Une saison plus en forme, plus d'endurance. Ça va rendre vos randonnées beaucoup plus agréables au final. Donc, à tous, je vous dis un beau bravo d'avoir fait l'entraînement du jour puis une belle saison de randonnée.